Et voici la vidéo règle de Hit The World, un jeu de survie zombie pour 1 à 4 joueurs car effectivement il y a une version solo du jeu. Ça se joue à partir de 10 ans, c'est un jeu de Martin Wallace et c'est édité par Space Cowboys. Au niveau du matériel, on commence par des pions en bois à la couleur de chaque joueur. Effectivement on peut jouer jusqu'à 4, chacun va donc choisir sa couleur et va recevoir un personnage à sa couleur ainsi qu'un gros pion qui servira pour les enchères. Il y a aussi des pions comme ceux-ci qui sont des pions gris de personnages. Chaque joueur va recevoir 4 personnages supplémentaires en plus de son pion de départ et donc ce groupe de 5 pions va constituer son équipe. Ensuite nous avons des pions zombies comme ceux-ci en bois qu'on va laisser pour le moment à côté du jeu. Ensuite nous avons un plateau de mise comme ça qui va de 0 à 10. On va le disposer à côté du jeu et chaque joueur va pouvoir mettre son pion de mise sur la case 0. Ensuite nous avons des capsules de boissons de 3 couleurs. Chaque joueur va en prendre 4 de chaque avant de débuter la partie. Alors voilà comment elle se présente d'un petit peu plus près. Nous avons des capsules d'une boisson énergisante qui serviront de marqueur d'adrénaline. Ensuite nous avons des capsules de gascola qui serviront de carburant et nous avons enfin des jetons de cold beer qui serviront de munitions. Chaque joueur reçoit donc 4 jetons de chèque. Nous avons ensuite un ensemble de dés spéciaux en noir et en rouge ainsi qu'un ensemble de jetons ronds avec des symboles différents de dessiner dessus. On va disposer ceux-ci aussi à côté du jeu à proximité des joueurs. Nous avons ensuite un gros paquet de cartes. Alors nous allons faire un petit peu de tri en début de partie. Il y a 4 cartes spéciales comme ceci qui présentent une étiquette verte dessinée en haut à gauche. On va prendre ces cartes et les disposer face cachée comme ceci à côté du jeu. Les cartes restantes sont divisées en 3 paquets avec un chiffre 1, 2 ou 3. Et donc elles ont tout un dos identique suivant le numéro. On va donc pouvoir les trier en début de partie. Alors si vous jouez au maximum, c'est-à-dire à 4 joueurs et il n'y aura pas de tri à faire, vous aurez juste d'abord à mélanger chacun de ces paquets. Si par contre vous jouez à moins de 4 joueurs, à ce moment-là il vous faudra retirer du jeu en les retournant toutes les cartes qui présentent un symbole de carte à jouer classique comme ceci. Effectivement il y a des cartes qui n'ont pas de symbole et certaines qui ont ce petit symbole. Donc si vous jouez à 1, à 2 ou à 3, à ce moment-là vous enlèverez du jeu toutes ces cartes que vous pourrez remettre dans la boîte. Alors une fois ces 3 paquets restants étant bien mélangés, et bien vous allez retirer 4 cartes de chacun de ces paquets au hasard que vous allez remettre dans la boîte avant de les empiler en tas en laissant le tas 3 en bas et en mettant le tas 1 en haut. Donc voilà 4 de chaque et ensuite on les empile comme ceci de façon à d'abord piocher les cartes numéro 1. Vous allez placer ce paquet de cartes à côté de votre plateau principal. Pour finir il doit vous rester 2 clés avec un 2 et un 4 de dessinées dessus. Vous allez aussi les disposer à côté du plateau mais on en utilisera peut-être certaines en fonction du nombre de joueurs. Là je vais vous présenter tout d'abord les règles pour 4 joueurs. Mais ensuite en fin de vidéo règles je vous expliquerai les mises en place et les particularités du jeu à moins de 4. Pour finir il nous reste 4 cartes avec des chiffres allant de 1 à 4. Et bien en fonction du nombre de joueurs vous allez attribuer ces chiffres à chaque joueur autour de la table de la manière que vous souhaitez. De toute façon c'est pas très important pour la première manche. Donc par exemple on pourrait dire toi tu seras 1er joueur, 2ème joueur, 3ème joueur et 4ème joueur. Ceci étant fait nous sommes prêts à débuter la partie mais quel est le but du jeu ? Et bien vous l'aurez compris dans Hit The Road vous êtes chacun à la tête d'un petit groupe qui allait tenter de survivre à une apocalypse zombie. Le jeu est présenté comme si ce jeu avait été créé à partir d'un jeu existant, le Hit The Road. Qui est donc la boîte proposée et donc qui a été graphée par le jeune Martin Wallace en fait. Qui a récupéré ce vieux jeu des années 50 ou 60 pour le transformer en jeu de zombie en remplaçant le The par un Z. Et donc tout le graphisme de la boîte a été fait de façon à représenter comme ceci une vieille boîte. Il y a même au dos la règle du jeu de l'ancien jeu avant qu'il ne soit transformé par ce jeune Martin. Alors sur la règle du jeu voilà qui se présente aussi sous la forme comme ça d'un petit livret fait à la main. Et bien il y a expliqué l'histoire. Alors je m'appelle Martin, mes parents, ma soeur et moi on a vécu une super aventure l'année dernière. On a perdu pas mal de potes mais aussi rencontré des gens géniaux. Le monde est à l'abandon mais au moins on vit au soleil maintenant. Plus d'école. Et puis j'ai un métier, je fabrique des munitions pour que papa puisse dézinguer les zombies. Mais j'ai aussi plein de temps libre. Comme je m'ennuyais j'ai créé un jeu qui raconte mon histoire. J'espère que vous allez l'aimer. Alors pour le déroulement et bien ça va se dérouler en 8 tours de jeu maximum. Ça peut même finir avant si tout le monde meurt par exemple. Ou si tout le monde meurt sauf un joueur, nous le verrons un peu plus tard. A chaque manche nous allons commencer d'abord par la préparation des routes. Effectivement les cartes que l'on a triées vont nous permettre de créer autant de routes qu'il y a de joueurs à 4 joueurs. Nous verrons ensuite les mises en place à la fin de la vidéo règle quand on joue à moins. Et donc on va tirer une première route en mettant 2 cartes face visible. Une deuxième route en mettant 2 cartes l'une à côté de l'autre en dessous. Une troisième route. Et enfin une quatrième et dernière route. Il y aura donc, vous l'aurez compris, une route par joueur. Alors nous le verrons ensuite. Ces routes vont être plus ou moins dangereuses. Et comme chaque joueur ne peut emprunter qu'une seule de ces 4 routes. Vous comprenez que le premier joueur à choisir sa route va être très avantagé. C'est donc pourquoi en début de chaque manche nous allons faire des petites enchères. Pour savoir qui aura le droit de choisir les routes en premier, en deuxième, etc. Et donc on va commencer par le joueur qui a reçu la carte numéro 1 en début de partie. C'est donc le Happy Croc Burger. Vous voyez c'est une carte permettant de gagner des burgers gratuits. Que le jeune Martin avait utilisé pour inventer son jeu. Donc le premier joueur va donc annoncer combien de ressources il désire dépenser pour avoir une bonne place. Et donc imaginons que ce premier joueur soit le joueur vert. Il pourrait dire, moi je vais dépenser par exemple 2 ressources pour être le premier à choisir. Alors ces ressources c'est quoi ? Et bien c'est les jetons, les capsules qu'on a reçu en début de partie. Donc nous avons les munitions, nous avons du carburant, nous avons de l'adrénaline. Qui nous servira pendant le jeu aussi à survivre au chemin. Donc lorsque je parie 2, et bien je pourrais donner ensuite 2 jetons de n'importe quel type. Ca peut être 2 identiques ou 2 différents. C'est à vous de gérer un petit peu votre stock des différentes ressources. Mais pour le moment on ne paye pas directement et on passe au tour du joueur suivant. Celui qui a reçu la carte 2, donc là le joueur jaune qui décide s'il veut miser. Alors il peut miser moins qu'un autre joueur s'il le souhaite. Ou plus qu'un autre joueur, même carrément plus. Ou rien miser du tout et décider de passer son tour en disant Non c'est bon moi je mise pas, je vous laisse faire pour voir. Et on passe donc au joueur suivant. Imaginez donc que le jaune est décidé justement de ne rien miser. Le joueur bleu dit bah moi j'ai quand même envie de payer. Donc allez je paierai 3 ressources pour essayer d'être premier. On passe au joueur suivant, le joueur 4 qui lui aussi décide ce qu'il fait. Il pourrait donc parfaitement dire ah bah tiens moi je me mets sur le 1. Evidemment on ne peut pas se mettre sur la même case qu'un autre joueur. Et on ne peut pas non plus se mettre sur un chiffre dont on ne dispose pas de ressources. Si on a moins de ressources que le chiffre indiqué, on n'a pas le droit de s'y mettre. Mais attention le tour ne s'arrête pas au quatrième. On refait un tour donc ça repasse au premier. C'est à dire le joueur vert qui peut décider d'augmenter sa mise pour redoubler les autres joueurs. Ou il ne peut qu'avancer son pion. Il n'a pas le droit de le remettre sur la case 0 par contre. Ou de le faire reculer sur une case qui serait libre derrière lui. Donc là imaginons qu'ils disent bon allez moi j'ai envie de payer 4 parce que j'ai vraiment envie de choisir une des routes qui m'intéresse vraiment. On repasse au joueur jaune. Même si celui-ci avait passé lors du premier tour, il a parfaitement le droit de revenir en jeu. Et de dire ah bah finalement j'ai changé d'avis. Et puis je vais payer 2 parce que 5 ça me parait quand même assez cher. On repasse donc au joueur suivant. Le joueur bleu qui pourrait dire 5 ressources. Moi ça me parait quand même cher donc tant pis je vais laisser tomber. Pour l'instant je suis deuxième en plus. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à augmenter plus que ça. Le joueur rouge qui se dit vraiment moi ça m'embête parce que je serai dernier. Donc forcément quand on est dernier on va prendre la route que personne ne veut. Mais par contre dépenser 5 pour se retrouver en première position ça amène à réfléchir. Allez il se dit tant pis moi je paye 5 quand même pour être le premier à choisir. On passe alors au joueur vert qui pourrait dire par exemple moi c'est bon je vais pas payer 6. Je m'arrête là. Le joueur suivant qui pourrait dire moi moi c'est bon je m'arrête aussi. Et lorsque le joueur bleu et le joueur rouge ont aussi passé. C'est à dire que tous les joueurs ont passé consécutivement l'un derrière l'autre. A ce moment là la phase de pari est terminée. Mais si par exemple on arrive jusqu'au joueur bleu et puis que celui-ci décide quand même de remonter encore. Et bien hop ça relance un tour. Et donc chaque joueur peut encore parler en décidant de passer ou de monter. On passe ensuite au paiement des mises. Donc là le premier joueur est à vie 5. Il va donc falloir qu'il décide qu'est-ce qu'il décide d'utiliser comme jeton pour payer ce qu'il a promis. Donc imaginons qu'il décide de donner 2 essences, 2 énergies et puis une balle. Vous voyez que ça coûte assez cher rapidement car ces jetons nous allons le voir sont assez essentiels pour plus tard. Et on peut le remettre ensuite sur la case 0. Comme il était en première place il va recevoir la carte numéro 1 qu'il va pouvoir placer devant lui. On passe au deuxième joueur qui paye et qui récupère la carte numéro 2 et ainsi de suite. Si jamais des joueurs étaient restés sur la case 0 et imaginons que tout le monde reste sur la case 0 et bien à ce moment là l'ordre du tour ne change pas. Les joueurs gardent les cartes qu'ils avaient au tour précédent. Ceci étant fait on passe à la phase d'aventure. On commence donc par le joueur qui a reçu la tuile numéro 1 et il va devoir choisir un des 4 chemins qui sont disponibles. Et il va devoir résoudre les cartes une par une en commençant par la première qui est à gauche et ensuite celle qui est à droite. Il n'a pas le droit de les changer de place. Alors pour la résolution des cartes c'est assez simple on va toujours les résoudre en U comme ceci. En regardant tout d'abord s'il y a des jetons que l'on va gagner de la banque. Ensuite on regardera s'il se passe des choses spéciales. Éventuellement on rencontrera des zombies lorsqu'il y a un symbole de main comme ceci. Et enfin on pourra éventuellement gagner des points de victoire si on a réussi à résoudre la carte. Notre premier joueur pourrait donc choisir par exemple ce chemin là qui lui paraît le plus intéressant des 4. Alors tout d'abord ici ça lui dit tu reçois des munitions. Il reçoit donc un jeton munitions qu'il peut tout de suite ajouter à sa réserve. Ensuite on regarde qu'est ce qu'il y a d'autre. Là c'est un bunker, une carte de bunker qui nous dit en bas prenez un jeton carte. Alors à chaque fois qu'il y a prenez un jeton et bien c'est qu'il faudra prendre les jetons ronds qu'on a placés à côté du jeu en début de partie. Et qu'on cherche le symbole correspondant pour pouvoir prendre le jeton correspondant. Donc là c'est une carte. Le joueur peut donc placer ensuite ce jeton devant lui. Pour le moment il ne se passe rien de spécial. On finit la carte, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de point de victoire. Mais le joueur a donc terminé cette carte. Il va pouvoir la prendre et la placer face cachée devant lui. Ensuite il passe à la carte suivante. Celle-ci lui donne deux munitions. Il reçoit donc deux munitions supplémentaires qu'il peut ajouter à sa réserve. Il n'y a pas de limite au nombre de jetons qu'on peut recevoir. Ensuite prenez le jeton avec un symbole de cocktail molotov. Effectivement il y a des fois des petits textes d'ambiance qui expliquent. Par exemple on a fabriqué de quoi à tout cramer. Donc voilà. Et enfin il récupère la carte qui lui rapportera deux points de victoire en fin de partie. En sachant que si on arrive vivant en fin de partie, ce sera le joueur qui a reçu le plus de points de victoire qui l'emportera. Ceci étant fait, on peut donc passer au joueur qui a reçu la carte numéro 2 qui choisit lui aussi un chemin et qui l'effectue parmi ceux restants. Et puis ainsi de suite jusqu'au dernier joueur qui malheureusement va être obligé de prendre le dernier chemin qui en général est le moins intéressant. Alors parlons des rencontres avec les zombies. Imaginons que notre quatrième joueur se retrouve avec le seul chemin dans cette première manche où il y avait des zombies. Pas de chance. Dans le premier, d'abord il résout forcément la première carte. Il récupère deux jerrycans d'essence dans la station. Il récupère cette carte et ensuite il passe à la suivante. La suivante lui indique qu'il gagne les ressources indiquées en premier avant de rencontrer les zombies. Donc il récupère ces deux jetons qu'il peut placer dans ses réserves personnelles. Et ensuite il va rencontrer le nombre de zombies indiqués. On va donc prendre le nombre de pions zombies indiqués qu'on va placer sur la carte. Et maintenant il va faire cette rencontre. Il va donc falloir tenter d'éliminer tous ces zombies. Alors chaque combat commence par une phase de tir. Lors de cette phase de tir, et il n'y en a qu'une seule, le joueur va devoir choisir combien de munitions il désire utiliser pour se battre contre les zombies. Chaque jeton munitions présente deux petites balles car effectivement chacun de ces jetons permettra de lancer deux dés noirs de combat contre ces zombies. Et c'est donc un tir à distance donc à ce moment là il ne risquera rien s'il utilise ceci. Donc imaginons ici qu'il décide d'utiliser un seul jeton. Il se dit bon je vais lancer deux dés. Chaque dés me permettra peut-être de tuer un zombie. Et donc je vais tenter comme ça. A ce moment là il lance les deux dés. Et on ne va considérer comme gagnant que les dés qui présentent une cible. Donc si par exemple j'avais, enfin là mon premier jet par exemple c'est ça. Si je fais ceci, ça ne présente pas de cible. Malheureusement mon tir a été raté et mes balles sont tout de même dépensées et remises dans la réserve. En revanche, si j'arrive à faire ce symbole de cible ou ce symbole de cible là, je réduirais le nombre de zombies de 1 par cible obtenu. Donc par exemple avec ce résultat, pan, un zombie en moins avant que je passe au combat au contact. Si j'avais réussi à faire deux symboles de cible à ce moment là, pan, pan, je détruisais tous les zombies. Et donc le combat était terminé dès qu'il n'y a plus de zombies. Mais reprenons mon exemple bien foiré. Donc si j'avais lancé et que j'avais obtenu ceci, malheureusement, aïe, je n'ai rien réussi à faire. Alors attention, tous les autres résultats, même avec une tête de mort, un éclair, tout ça, ça ne sert à rien lors de cette phase de tir. On va donc alors pouvoir passer au corps à corps. Alors le corps à corps, et bien c'est simple, on va lancer autant de dés noirs qu'on a de personnages dans son groupe. Donc en début de partie, c'est 5 pour le moment puisque les zombies ne m'ont rien fait perdre pour le moment. Je vais donc lancer 5 dés cette fois-ci pour tenter de tuer les deux zombies restants. Mais si jamais je ne sens pas ce combat, que je n'ai pas envie de lancer les dés, je peux décider de fuir le combat. Et si je veux fuir le combat, à ce moment-là, il faudra dépenser 2 jetons d'essence que je remettrai dans la réserve pour dire, c'est bon, je passe cette carte. Et à ce moment-là, on remet tout simplement la carte dans la boîte, et par contre, je ne la gagne pas. Donc si jamais elle avait un symbole de point de victoire, je ne les gagnerai pas lorsque je fuis le combat. Bon, là c'est le début de partie, j'ai pas peur, j'ai pas envie de fuir, d'autant plus que j'ai déjà dépensé des munitions qui ne m'en servient à rien, mais bon. Et donc j'ai envie de casser la figure à ces zombies, et à ce moment-là, je lance tous ces dés. Alors, lorsque j'obtiens une cible toute seule comme celle-ci, et bien ça permet d'éliminer un zombie. Autre face possible, cette face avec une cible et un éclair, celle-ci me permet d'éliminer aussi un zombie, mais en plus du premier zombie éliminé, d'avoir le droit de payer un jeton d'adrénaline pour immédiatement éliminer un deuxième zombie dans la foulée. Voilà, mais c'est pas obligatoire, à moi de choisir. Enfin, il y a aussi deux autres types de résultats. Celui avec une énergie comme ça, et à ce moment-là, ça va aussi correspondre à de l'adrénaline. Si j'obtiens ce résultat, je peux décider de dépenser un jeton d'adrénaline pour tuer un zombie aussi, mais un seul. Et enfin, le résultat de la mort, si j'obtiens une tête de mort comme ceci, malheureusement, je vais perdre un de mes personnages que je vais pouvoir remettre dans la réserve. Sauf si je peux payer une adrénaline pour pouvoir le sauver et ainsi ne pas le perdre. Imaginons donc que mon résultat, c'est ça. Et bien à ce moment-là, j'ai suffisamment de cibles de toute façon pour éliminer tous les zombies restants sur la carte, donc pas de problème. Par contre, j'ai fait un jet, imaginons avec une tête de mort. Là, malheureusement, même si j'élimine tous les zombies, et bien je vais devoir normalement subir une perte. Je n'ai pas envie, donc je paye un jeton d'adrénaline pour ne pas perdre de personnages. Et à ce moment-là, la carte est terminée. Je peux donc la récupérer pour la placer avec les autres qui sont devant moi. Donc, lorsque chaque joueur a fini son étape, en espérant qu'on est encore vivant, mais c'est le début de partie, évidemment, on entame une nouvelle manche en à nouveau tirant le nombre de cartes correspondant au nombre de joueurs et en plaçant les nouvelles routes qui s'offrent à nous. Une fois qu'on a placé donc ces nouvelles cartes et que chaque joueur a bien regardé avant de faire les paris, enfin les routes qui sont les plus intéressantes, les routes qui sont les plus dangereuses, et bien on va pouvoir à nouveau passer à une phase d'enchères, à commencer par le joueur qui a la carte numéro 1 pour l'instant, et puis dans l'ordre des chiffres du tour précédent. Alors évidemment, en fonction de la route que vous allez choisir, vous pouvez anticiper sur les jetons que vous allez gagner et donc anticiper sur les jetons que vous pouvez dépenser pour les enchères en espérant en récupérer d'autres lorsque vous aurez choisi votre route. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas trop en débutant les enchères si vous allez vraiment réussir à être le premier joueur, et donc vous ne savez pas ce qu'il va choisir comme route, et donc vous ne savez peut-être pas trop ce que vous allez pouvoir récupérer. Donc voilà, les enchères sont assez tendues. Alors attention, rappelez-vous que vous faites toujours les choses dans l'ordre en U, donc là par exemple sur cette carte, on récupérera des balles avant de prendre le jeton spécial indiqué, et avant de combattre les zombies, et si on ne les a pas fuit avec les jerrycans d'aisance, on récupérera la carte pour gagner un point de victoire. Certaines cartes donnent aussi une instruction spéciale. Donc là par exemple, prenez un personnage supplémentaire. Il y a effectivement deux personnages en plus par rapport au nombre de joueurs qui n'ont pas été attribués en début de partie, et bien vous pourrez gagner un personnage de plus que vous ajouterez à votre groupe avec certaines cartes. D'autres peuvent vous donner d'autres types d'instructions, par exemple défausser une ressource de votre choix, parce que je suis poursuivi par une mode de chien. Alors évidemment, il va vous falloir bien gérer vos ressources, surtout pour les combats. Donc là par exemple, la première carte, je rencontre celle-ci, hop, je gagne deux jetons d'essence, mais au moment où j'étais en train de chercher de l'essence, deux zombies me tombent dessus, aïe aïe aïe, je décide donc, est-ce que je désire utiliser des balles pour pouvoir leur tirer dessus, mais en sachant qu'ensuite on passe à la phase de combat, et donc lors, au début de la phase de combat, on pourra décider de s'enfuir. Attention, on ne peut pas s'enfuir directement avant cette phase de tir, mais elle n'est pas obligatoire. Donc là par exemple, cette carte ne rapporte aucun point de victoire, donc je n'ai pas trop intérêt à me battre contre les zombies si je peux l'éviter. Donc maintenant que j'ai reçu mes deux jetons d'essence, je pourrais dire, je ne fais rien lors de la phase de tir, je ne vais pas dépenser deux jetons, et je vais passer directement à la phase de corps à corps, et lors de cette phase de corps à corps, je décide de ne carrément pas la faire en dépensant deux jetons d'essence pour éviter cette carte et la remettre dans la boîte avant de passer à la suivante. Mais il y a aussi la possibilité d'effectuer cette fuite à n'importe quel moment. Donc par exemple, je pourrais décider tout d'abord de faire un combat contre les zombies à la main. Voilà, j'ai décidé de ne pas utiliser de tir, et j'utilise ce résultat de dé. Et donc là, je tue deux zombies directement, donc boum, je n'ai rien d'autre à payer, et j'ai réussi mon pari. Si par contre j'avais, par exemple, réalisé ceci, et bien là, il y a un zombie qui est tué automatiquement, mais par contre le deuxième, je décide est-ce que je veux payer ou non un pion d'énergie pour pouvoir tuer le deuxième. Autre possibilité, si j'avais fait par exemple cette phase-là toute seule, et bien j'aurais tué immédiatement un zombie, mais je fais un coup critique si je le souhaite en dépensant un jeton d'adrénaline pour pouvoir tuer le deuxième. Si jamais par contre j'ai fait un jet qui ne me permet pas, donc par exemple, il peut y avoir parfois des jets pourris, si jamais je lance les dés et que j'obtiens trois comme ça, et bien malheureusement j'ai trois personnages qui meurent, à moins que je paye un jeton d'adrénaline pour chacun. Imaginant que j'en ai plus que deux, et puis je ne suis pas obligé de les dépenser, et bien je décide par exemple de sauver deux personnages, mais croc, il y en a un qui se fait croquer par le zombie. Lorsque c'est un cas comme ça, et donc que ça nécessite un deuxième tour de combat, car effectivement, tant qu'il reste des zombies sur la case, on va être obligé de continuer le combat, et bien avant chacun de ces nouveaux rounds de combat, je peux toujours décider de fuir en dépensant les deux jetons d'essence. Effectivement, je ne suis pas obligé de le faire qu'une seule fois. Au début, je peux commencer le combat, puis voir que quand ça tourne mal, décider de finalement aller, je dépense deux essences, et puis je m'en vais avant que ça finisse trop trop mal. Il y a donc deux tours à effectuer avec les cartes du paquet 1, avant qu'on arrive aux cartes du paquet 2 qui vont commencer à se corser un petit peu. Attention, vous allez recevoir beaucoup de ressources sur le paquet 1, et par contre, dès qu'on passe au 2, vous allez recevoir nettement moins de ressources. Les instructions des cartes vont devenir de plus en plus méchantes, donc par exemple, perdez un personnage carrément, bon, il y en a un qui s'est fait mort par un serpent, ou bien si vous possédez le jeton avec un pansement, perdez un personnage. Alors effectivement, les jetons sont des marqueurs que vous prenez en général lors de la première manche, et puis ensuite, sur la suite du jeu, vous risquez d'avoir des instructions spéciales si vous possédez les jetons correspondants. Donc si par exemple, j'ai reçu ce pansement en début de partie, et bien sur les premières manches, je me dis qu'il ne faut pas que je passe par ce chemin, car je vais perdre un personnage. Ça risque de m'encourager à monter un peu les enchères, mais aussi encourager mes adversaires à m'obliger à prendre ce chemin par tous les moyens. Vous remarquerez aussi que les groupes de zombies sont plus importants, et puis pas forcément pour apporter beaucoup de points de victoire. Il y a pas mal de cartes qui obligent à combattre des zombies sans récupérer de points. Vous allez aussi tomber sur des cartes avec un texte en rouge. Alors en rouge, c'est pas pareil qu'en noir. Ça indique que ça va correspondre au combat qui va suivre. Donc par exemple, chaque tête de mort obtenue lors du test de tir rajoute un zombie. Donc là, ça veut dire que je rencontre 5 zombies que je mettrai sur la carte, et je vais décider, est-ce que je décide de faire ma phase de tir normale en dépensant des balles. Par exemple, je pourrais dire, bon allez, je dépense 2 balles pour pouvoir lancer 4 dés de tir avant le combat réel, où ne vont compter que les cibles. Donc là, par exemple, 2 cibles qui éliminent 2 zombies. Mais par contre, j'ai obtenu une tête de mort. Donc comme j'ai fait une tête de mort, malheureusement, on rajoute un zombie sur la carte. Donc du coup, j'en ai éliminé qu'un seul. Et ensuite, je passe maintenant au combat, au contact, après bien sûr avoir dépensé mes jetons quand même. Et voilà, je peux décider à ce moment-là si je veux utiliser mes 2 jerrycans d'essence pour m'enfuir. J'aurais pu décider de ne pas utiliser du tout 2 jetons munitions pour pouvoir ensuite m'enfuir avec les 2 jerrycans d'essence, évidemment, si je les ai. Enfin, vous risquez de rencontrer des hordes de zombies. Alors là, c'est encore pire. C'est indiqué en rouge au lieu d'être en vert la même petite main et le nombre de zombies qu'il y a. Donc là, par exemple, 6 zombies que je placerai sur la carte avant de passer au combat. Mais en plus de ça, sur ces jetons rouges, il y a des petites têtes de mort de dessiner au-dessus. Et ça peut aller de 1 à 3. Là, comme il y en a une, ça voudra dire que lors du combat à la main, je devrais utiliser un dé rouge à la place d'un dé noir. Donc là, normalement, pour le combat au corps à corps, j'ai 4 personnages restants. Je lance donc 4 dés normalement. Et bien là, comme il y a une tête de mort, ça veut dire que je vais remplacer un de ces 4 dés par un dé rouge avant de les lancer. Et que font ces dés rouges ? Et bien, ils ont cette face supplémentaire avec une tête de mort, mais sans le petit symbole d'adrénaline. C'est-à-dire que sur les dés noirs, il y a toujours un symbole d'adrénaline avec une tête de mort. Donc ça me permet toujours de pouvoir dépenser un tel jeton pour pouvoir sauver mon personnage et faire qu'il ne meure pas. Alors qu'avec les dés rouges, lorsque j'obtiens ceci, malheureusement, je perds le personnage sans rien pouvoir faire. Imaginons que j'ai réussi à faire ce lancer. Et bien là, j'en perds un. Et puis le deuxième, il va falloir que je dépense un pion d'adrénaline si je veux pouvoir le sauver. Alors, dans le paquet 2, vous aurez 3 manches à effectuer. Et vous allez voir que c'est long. Et dans le paquet 3, aussi 3 manches. Et là, c'est encore pire avec des hordes de plus en plus violentes. Donc là, par exemple, il y a 3 têtes de mort. On remplacera donc 3 de ces dés noirs par 3 dés rouges. Alors évidemment, si vous avez moins de 3 dés rouges à lancer, s'il ne me reste plus que 2 personnages survivants, par exemple, je lance 2 dés noirs, et bien, je ne remplacerai que par 2 dés rouges, même s'il y a 3 têtes de mort indiquées. Faut pas exagérer quand même. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un joueur perd son dernier personnage ? Alors, je rencontre la horde, mais j'ai plus qu'un seul personnage. J'ai plus de jetons d'essence pour pouvoir m'enfuir. Effectivement, l'essence permet quand même d'échapper aux hordes. Ils n'ont pas d'autre capacité spéciale que de vous faire lancer des dés rouges. Vous pouvez très bien les éviter s'il vous reste évidemment 2 jetons d'essence pour pouvoir le faire. Et donc, imaginons que je lance donc un seul dé puisqu'il ne me reste plus qu'un seul et que ce soit un dé rouge, bon, je perds mon dernier personnage. A ce moment-là, lorsque je perds le dernier, malheureusement, je suis éliminé et je ne joue plus. Et oui, vous avez peut-être pris l'habitude des jeux où on n'est pas éliminé, où on compte les points de victoire à la fin. Malheureusement, si on est éliminé, tant pis pour soi. Par contre, c'est assez rigolo de regarder les autres tenter de survivre aux dernières cartes. Alors évidemment, lorsqu'il y a un joueur de moins, on pourra retirer évidemment une carte d'ordre de tour. Et par contre, on va prendre une des deux petites clés et on va placer, lors des prochaines mises en place, cette clé sur le dernier chemin, comme ceci en l'indiquant. A ce moment-là, les joueurs vont continuer à jouer normalement, mais si l'un d'entre eux décide d'utiliser le chemin où la clé se trouve, il devra obligatoirement payer deux ressources, comme indiqué sur la clé, avant de pouvoir commencer à résoudre les cartes. Donc voilà, ça devient un quatrième chemin, enfin un chemin qui est utilisable par les joueurs, mais qui coûte un petit peu plus cher à suivre. Si jamais un deuxième joueur est éliminé, et bien à ce moment-là, pour les prochaines mises en place, la clé 2 sera mise sur la troisième ligne, et la clé 4 sera mise sur la dernière. De la même façon, si on choisit cette aventure-là, et bien il faudra payer 4 ressources avant de la commencer. Autant dire qu'on la choisit pas souvent, sauf si exceptionnellement, elle est vraiment très intéressante pour ne pas se faire croquer par des zombies. Enfin, si un troisième joueur se fait éliminer, et que le dernier joueur parvient à finir son aventure du tour, donc imaginons qu'il y en a un qui suit un chemin, et puis il meurt, il ne reste plus qu'un seul joueur, s'il n'a pas encore fait son aventure, il va quand même être obligé de la faire. Et s'il arrive au bout de cette aventure, et qu'il est le dernier joueur en jeu, et bien il aura gagné la partie, et les autres évidemment auront perdu. En revanche, si les deux meurent au même moment, lors de la même phase, donc le premier meurt, et puis l'autre fait son aventure et meurt aussi, et bien malheureusement personne ne gagne la partie, tout le monde est mort avant la fin. Et la partie se poursuit donc ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur de survivant, et donc à ce moment-là il l'emporte, ou bien jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la huitième étape de jeu. S'il y a plusieurs survivants à ce moment-là, et bien on va pouvoir compter les points de victoire pour savoir qui l'emporte. À ce moment-là, nous allons prendre les cartes Epilogue, qu'on avait mis de côté en début de partie, et on va attribuer ces cartes au joueur qui a le plus d'adrénaline encore en jetons devant lui. Là, c'est ce joueur-là, il va donc gagner cette carte Epilogue. Le joueur qui a le plus de balles encore restantes devant lui. Là, c'est ce joueur-là qui récupère cette carte-ci. Le joueur qui a le plus de jetons Essence. Là par exemple, égalité. En cas d'égalité, la carte malheureusement n'est attribuée à personne. Et enfin, une carte correspondant au nombre de survivants qu'on a réussi à mener au bout. Donc là, 2, 3 et 1, et bien c'est le joueur qui en a 3 qui la récupère. De la même façon, s'il y a une égalité entre plusieurs joueurs, la carte ne sera pas attribuée. Il ne reste plus alors qu'au joueur qu'à prendre toutes les cartes qu'il a récupérées en cours de jeu et à comptabiliser tous les points de victoire que ses cartes lui donnent. Attention, il y a peut-être certaines cartes qui donnent aussi des points de victoire par rapport au texte qui est inscrit dessus. Donc, on fait tout ce total et on ajoute 3 points par carte Epilogue gagnés. Et effectivement, chacune de ces cartes Epilogue donne 3 points supplémentaires avec une jolie image de ce qui vous arrive à la fin de votre parcours. Effectivement, si vous avez récupéré vos cartes dans l'ordre, vous pouvez ensuite, si vous voulez, vous amuser à raconter une petite histoire sur tout ce que vous avez rencontré en cours de jeu avant d'arriver enfin à survivre et à arriver à votre destination représentée par l'Epilogue. C'est évidemment à ce moment-là, parmi les joueurs survivants, celui qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. Alors attention, c'est des points d'expérience dans le jeu. Donc, de temps en temps, si jamais il y a du texte qui se réfère aux points d'expérience, et bien ça correspond à ces points de victoire de fin de partie. Attention, en cas d'égalité en fin de partie entre plusieurs joueurs, c'est celui qui a réussi à amener le plus grand groupe de survivants qui l'emportera. Et si jamais il y a encore une égalité, bravo à tous les deux. Alors, nous avons vu que les jetons que l'on récupère en cours de jeu, pour certains, vont être négatifs, d'autres vont être positifs. Je ne vais pas tous vous les présenter car c'est mieux de les découvrir en jouant sur vos premières parties, c'est assez drôle. En sachant qu'il y a deux jetons spéciaux, ce jeton-là avec un volant, si vous le récupérez et qu'ensuite vous tombez sur la carte vous permettant de récupérer l'exécutor, et bien ça voudra dire que votre bus sera transformé en véritable forteresse et que vous n'aurez plus besoin de jeter les dés rouges lorsque vous rencontrez des hordes. Donc c'est assez sympathique à récupérer. L'autre, le cocktail molotov, est assez spécial aussi. Par contre, dès que vous le récupérez, à n'importe quel moment vous pourrez décider lors d'un combat de le défoncer définitivement pour enlever tous les zombies qui se trouvent sur une carte, même si c'est une horde, et de la gagner comme si vous aviez tué tout le monde. Donc sympathique aussi, c'est les seuls deux jetons spéciaux, tous les autres, le texte est indiqué sur les cartes correspondantes. Alors quelles sont les petites modifications lorsqu'on joue à deux ou à trois joueurs ? Alors rappelez-vous qu'il vous faudra, avant de débuter la partie, retirer toutes les cartes qui ont un symbole de cartes à jouer comme ceci, donc ça va réduire la taille du paquet, car effectivement, lors de chaque manche, au lieu de faire quatre chemins, et bien si vous jouez à deux ou à trois, vous mettrez trois chemins à disposition, comme ceci, sur la table. Donc à trois joueurs, et bien on va tout simplement jouer avec ces trois chemins, les enchères se déroulent exactement de la même façon, il n'y a pas de modification de règles, les ressources de départ sont toujours les mêmes, quatre de chaque, et quatre personnages supplémentaires en plus du premier, donc cinq personnages. Et par contre, si vous jouez uniquement à deux, et bien dès le début, à chaque fois que vous mettrez ces trois chemins, vous placerez la clé sur le troisième chemin. Donc si un joueur choisit, et bien c'est comme lorsqu'il y a une élimination, le joueur qui choisit ce chemin devra payer deux ressources avant même de commencer à résoudre la première carte. Évidemment, à deux joueurs, la clé ne sera pas utilisée, celle avec le chiffre numéro 4, car dès que l'un des deux meure, et bien l'autre gagne automatiquement, bien entendu. Enfin, il y a la possibilité de jouer en solo. Alors c'est moins intéressant, car il va falloir essayer juste d'arriver vivant et de battre votre score en marquant le maximum de points de victoire. Alors évidemment, les cartes d'épilogue ne sont pas utilisées, car vous êtes tout seul, donc si vous arrivez au bout, vous êtes forcément le joueur qui a le plus de chaque truc, donc on ne vous rajoute pas ces points supplémentaires. Alors lors des mises en place en solo, et bien c'est très simple, vous allez faire trois chemins. Le premier chemin sera constitué de deux cartes face cachée. Le deuxième chemin sera constitué d'une carte face visible et une carte face cachée, en deuxième. Et le dernier chemin sera constitué de deux cartes face visible, cette fois-ci. Alors évidemment, vous aurez quand même vos quatre pions de chaque ressource en début de partie, mais vous ne faites pas d'enchères. Ça va être en fonction des chemins choisis, que vous risquez de dépenser des jetons. Si vous choisissez le chemin face visible, et bien vous devrez dépenser deux jetons ressources avant même de le commencer. Si vous choisissez le chemin avec une visible et une cachée, et bien vous jouerez normalement, vous n'aurez pas de jetons à dépenser avant d'effectuer les cartes. Vous effectuerez d'abord la première, et si vous parvenez au bout, vous retournerez la deuxième pour l'effectuer. Et enfin, si vous décidez de prendre le risque de faire celle où les deux cartes sont cachées, ce qui est quand même très dangereux, et bien vous recevrez, avant de débuter, deux jetons de votre choix dans les réserves. Donc voilà, ça vous permettra de gagner un petit bonus, mais quand même, c'est quand même risqué. Le but du jeu est donc d'essayer de marquer un maximum de points de victoire grâce aux cartes que vous récupérez en chemin, et puis surtout, sur les premières parties, d'arriver vivant au bout. En fin de partie solo, vous pourrez prendre la règle. Effectivement, au dos, il y a un petit tableau que vous pouvez remplir avec votre point pour essayer de battre votre score la prochaine fois, et puis ça vous donne aussi, en fonction des points obtenus, un petit commentaire. Voilà donc pour It's the World, donc un excellent jeu, en plus avec un design vraiment hyper original. Vraiment, on s'imagine que c'est un proto créé par un jeune garçon qui a réutilisé des cartes. Ils ont même poussé le luxe à faire des tâches sur les cartes qui ne se trouvent même pas au même endroit en fonction d'elles. Donc vraiment, tout le design du jeu est comme ça, un peu rétro, sauf les images qui font quasiment images photographiques, et qui vous immergent bien aussi dans une aventure à raconter et illustrée par différents illustrateurs dont j'essaierai de mettre les noms sur le site. Vraiment très sympa. Avec vraiment une mécanique de jeu très très simple, réussir à faire un jeu d'immersion et d'ambiance assez marrante. Attention sur les enchères, puisque ça reste quand même un jeu d'enchères, surtout quand on joue à 3 ou 4. à ne pas trop dépenser sur les enchères, car chaque jeton perdu risque de vous manquer en fin de partie pour pouvoir survivre aux dernières hordes. Donc voilà, très sympathique, assez simple à présenter et à expliquer et à jouer. Et malgré tout, tout public, mais quand même très intéressant en sachant que c'est quand même un jeu de survie. Donc au début essayez de survivre et puis après quand vous aurez pris le coup, vous pourrez tenter de marquer des points de victoire. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.